Dernière partie de votre émission Avis de la Diaspora sur les ondes d'AfroWebTV, merci de nous soutenir. Toutes les émissions que vous suivez aujourd'hui seront en replay dans quelques instants probablement. A la fin de cette émission, vous aurez toutes les parties de cette émission en replay sur notre chaîne YouTube. La moindre des choses qu'on puisse vous demander, c'est de vous abonner, d'activer votre cloche de notification, ce qui vous permettra de savoir si nous sommes en live à chaque instant pour chacune de nos émissions. Nos invités aujourd'hui sont M. Philippe Amédodi, il a mentionné que je dois l'appeler désormais M. Koko Amédodi et je répète cela. Nous avons professeur Pini Pini, il est de son en Europe et il nous donne leur temps pour décrypter l'actualité. 15 minutes pour répondre à cette dernière partie à mes questions concernant le cinquième pont reliant Koko Amédodi au quartier Plateau à Abidjan qui a été inauguré le samedi 12 dernier. L'édifice doit permettre de faciliter le trafic souvent dense dans la capitale économique ivoirienne. En une dizaine d'années, ce sont 1500 kilomètres de routes construites et 1000 kilomètres de routes réhabitées et donc une trentaine de ponts construits. M. Philippe Amédodi disait vrai que je vous sens un peu contre Alassane Draman Ouattara, mais quels sont vos premiers sentiments lorsque vous avez vu les premières images du pont Alassane Draman Ouattara ? Oui, c'est vrai. Le pont porte son nom. Oui, c'est vrai. La construction du pont aurait permis de créer, en cas de données, de l'emploi à 3000 ivoiriens. Oui, c'est vrai. Pour une première fois, la construction de ce pont a fait appel à ce qu'on peut appeler coopération sud-sud. La Côte d'Ivoire a fait appel à des ingénieurs marocains. Donc, pour une fois, c'est resté entre Africains. Donc, l'expertise des ingénieurs marocains s'est ajoutée ou bien s'est articulée sur celle des Ivoiriens pour construire ce pont. Je signale en passant que c'est le cinquième pont, grand pont, dans la capitale ivoirienne. Et le pont ferait, je crois, un peu plus de 600 mètres de longueur et une centaine de mètres de hauteur. C'est un chef d'œuvre qui, d'ailleurs, embellit le ciel ivoirien, qui va peut-être, qui désengorge la circulation. C'est une bonne chose. Mais après tout cela, on peut se poser la question, à quel prix ? Vous savez, parmi tous les pays de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire ces 14 pays d'Afrique occidentale qui utilisent le front CFA comme mon nom, le front colonial. Seule la Côte d'Ivoire, en 2022, avait une balance commerciale positive. C'est-à-dire une balance commerciale, c'est-à-dire ces exportations dépassaient ces importations. Grâce à quoi ? Grâce au cacao et au café. Combien de pays ? Donc, c'est le seul pays sur ces 14-là qui avait cela. Et ça n'a rien à voir, certains diront, c'est peut-être à cause du Covid. Non. Donc, ça veut dire que les pays africains qui exportent même ce qu'on peut appeler des cultures de ronde, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas consommés dans le pays, mais qui sont transformés à l'extérieur, seule la Côte d'Ivoire parvient encore à tirer, à retirer ces marrons du feu. Les autres ne peuvent pas. J'ai entendu le prix ou bien la somme de la facture, ça se chiffre à des trentaines de milliards de dollars. Seule la Côte d'Ivoire de Ouattara peut se le permettre. Les infrastructures qui désengorgent la circulation ont un impact sur la santé des populations. Ça revitalise l'économie, c'est une bonne chose. Mais encore, à quel prix ? Est-ce qu'il fallait baïonner l'opposition, envoyer une bonne partie de l'opposition en prison ou en asile pour montrer qu'on peut développer économiquement son pays ? Est-ce qu'il fallait forcément violer la Constitution pour s'obtroyer un troisième mandat ? Parce qu'on a commencé un chantier et on veut le voir terminer. Donc, à partir du moment, et je le disais tout à l'heure que l'Afrique est malade de ses dirigeants, à partir du moment où Ouattara pensait que la Côte d'Ivoire était sa propriété privée, voilà ce qu'il a fait. Je signale en passant que, en signe de boutade, lors de son discours, il disait que le pont qu'on a bégué, lorsque, paix à son âme, l'inaugurait, il a dit que ce pont valait un mandat de plus. Parce qu'il était en campagne, il disait aux gens, je vous ai construit un pont, au moins accordez-moi un mandat de plus. Lui, il dit que ce pont-là, normalement, vaut plusieurs mandats de plus. Donc, je dis aux Ivoiriens, attention. Et si Ouattara a pu appeler Fort Yassinbe, jeune doyen, c'est parce qu'il a des idées derrière la tête. Je signale en passant que Fort est à son quatrième mandat. Il pourrait encore briser, briser un troisième, un cinquième, sur la base de la constitution togolaise. Ouattara, il a changé la constitution. Il peut encore briser deux mandats. Donc, le quatrième mandat de Ouattara ne devrait pas se trouver très, très, très loin. Mais toujours, à quel prix ? Est-ce que nos pays ont besoin des hommes forts comme ça, qui tuent, qui pillent leur pays, ou bien des institutions fortes ? Moi, c'est la question qui me revient, ou bien c'est l'idée, c'est la question que je me pose en regardant ce pont inauguré le 12 août dernier par Hassan Ouattara. Merci. Je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous suivent également au Togo, la constitution, le truc a été reporté à zéro à un certain moment donné, M. Philippe Amedo dit, on ne va pas parler du Togo aujourd'hui, on reviendra dans d'autres émissions. Mais, professeur Pini-Pini, dites-nous, sentiment de satisfaction du côté, donc, pour la Côte d'Ivoire en tant qu'Africain, n'est-ce pas, par rapport au cinquième pont réalisé ? On reviendra juste par rapport aux questions de mandature tout à l'heure. Oui, donc, il faudrait dire, comme je pense que Philippe l'a bien dit, que la politique des ponts, la politique des écoles, la politique des hôpitaux, la politique des routes, c'est vraiment la politique coloniale, la politique, on appelle, de la mission civilisatrice. Et donc, cette politique-là, de la mission civilisatrice, vise les maintiens au pouvoir. Moi, je suis venu de l'Europe, je suis venu de la France, je construis des ponts pour vous, je construis des écoles pour vous, je construis des hôpitaux pour vous, donc, je suis votre chef, vous devez m'accepter comme colonisateur. Donc, ça, c'est vraiment, nous sommes en plein dans la mission civilisatrice. C'est ce qu'a dit le président Ouattara à cette occasion d'inauguration. de ce pont, ça relève de cela. Et c'est vraiment, c'est très grave, pour moi, personnellement, c'est très grave. D'ailleurs, le candidat Ondo Osso du Gabon, quand il a posé la question justement sur ça, sur le pont, sur les routes, il a dit, oui, la construction de ponts et de routes, ça ne doit pas être cela, ce qui fait le pouvoir de quelqu'un. Ce n'est pas en cela qu'on réalise son pouvoir, parce que ça, ça doit être normal. Ce sont des choses dont je fais normalement, parce qu'un pays doit se construire. Mais ça ne doit pas être à l'inverse. Moi, j'ai fait cela pour rester au pouvoir, pour montrer que moi, je suis un vrai dirigeant. Non, non, on n'est pas un vrai dirigeant. Le vrai dirigeant d'un peuple, c'est celui qui le sécurise. C'est celui qui fait que chacun, là où il est, vit normalement. Ce n'est pas celui qui va construire des ponts. Donc, cela étant dit, on ne peut pas ne pas être content qu'il y ait un pont. Parce que moi, j'ai été là-bas, je l'ai emprunté par bateau pour traverser à l'île des plateaux à Cocody. Donc, qu'il y ait un pont là-bas, oui, on ne peut pas ne pas applaudir parce qu'on en a besoin. Et c'est dans l'ordre normal des choses, ça. Dans l'ordre normal des choses, ce n'est pas quelque chose qui doit être vu comme si c'était un don. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don de Ouattara. Ce n'est pas un don qu'il vient donner au peuple ivoirien pour qu'il puisse prévaloir d'avoir d'autres mandats. Ce n'est pas un don. C'est son travail, lui, en tant que le gouvernement. C'est le gouvernement, donc le gouvernement, il est là pour ça. Donc, si le gouvernement fait ce travail-là, c'est comme chacun fait son travail, le chauffeur de taxi fait son travail en prenant son taxi le matin et en allant conduire des gens à leur travail ou partout ailleurs. D'autres personnes, les mamans qui travaillent dans des champs ou les paysans qui travaillent dans des champs font aussi chacun son travail. Donc, chacun fait le devoir qui est le sien là où il est. Et lui, en tant que président, là où il est, son travail, c'est celui-ci. Mais on ne doit pas le montrer comme si on a réalisé l'œuvre du siècle. Parce que non, ce n'est pas une œuvre du siècle, c'est une œuvre parmi tant d'autres. Donc, moi, je voudrais montrer ce côté-là. Alors, surtout que, je vais terminer par là, surtout qu'il dit qu'il voulait, ce qu'il a envie, c'est de faire Dubaï à Abidjan, que Dubaï doit refléter à Abidjan. C'est-à-dire qu'il faudrait, ce qu'il a envie de construire, c'est un parc aquatique, là-bas, dans cette baie-là, tout autour de ce pont, le pont Stenellema, va venir après un parc aquatique, va venir après une marina, après des restaurants, après des activités ludiques, donc des salles de sport, je ne sais pas moi quoi. Et puis, finalement, les grandes marques européennes vont venir s'installer. Donc, vous voyez, comme ça, les gens d'Abidjan vont se sentir comme si c'était à Dubaï, aller faire des shopping là-bas, dans cet espace-là. Vous voyez, ce qui est visé, c'est que finalement, ça va se retourner contre les peuples ivoiriens, parce que les gens pauvres vont rester encore plus pauvres. Donc, c'est une classe de la population, là-bas, qui va être privilégiée pour aller faire du shopping, aller vivre dans cet espace-là, alors que la grande masse va continuer à survivre. Nous, ce que nous demandons, c'est que nos dirigeants soient des véritables dirigeants panafricains, qui s'occupent de chaque Africain. On ne s'occupe pas d'une partie de la population. On ne fait pas des travaux pour une soi-disant élite qui doit vivre la meilleure vie, la vie de Dubaï, ou la vie de... Je ne sais pas comment où. La vie de Dubaï, ce n'est pas la vie de tous ceux qui sont à Dubaï, de tous ceux qui sont dans ces états-là. Nous voulons qu'on revienne à notre modèle ancestral. Nos ancêtres, le pouvoir, c'est un pouvoir qui s'occupe de chacun dans le clan, de chacun dans le village, de chacun dans l'Empire. C'est ça, le pouvoir ancestral. Et c'est ce pouvoir-là qui doit revenir. Ce n'est pas un pouvoir pour se mettre en avant, le pouvoir colonial, le pouvoir de la mission civilisatrice, pour dire, je suis là votre chef, parce que je dis réaliste, c'est ceci ou cela. Non, non. On doit revenir aux fondamentaux pour être le véritable chef. C'est ça qu'on demande à M. Ouattara. Nous voyons que nos invités de ce jour sont contre Alassane Draman Ouattara, le président ivoirien, mais M. Philippe Amedodi, M. Koko Amedodi, dites, nous êtes économistes. Je ne vais pas le dire à l'antenne aujourd'hui, mais ça a toujours, la construction de ces ponts ou de ces routes ont toujours des impacts positifs sur l'économie de nos pays. Qu'en pensez-vous et qu'en dites-vous ? Effectivement. Maintenant, on parle d'un pont qui est situé localement à la capitale. J'ignore par rapport aux autres villes le poids économique de la capitale et le poids démographique de la capitale ivoirienne par rapport à tout le pays. Mais je crois que dans plusieurs pays africains, il y a la capitale qui attire, qui draine beaucoup des populations. C'est une bonne chose. Je l'avais dit, il y a, ce qui a même fait d'Armata Sen, l'économiste indien, a fait de lui le prix Nobel de l'économie, c'est d'avoir démontré l'impact positif du réseau routier ou en tout cas de la communication sur le bien-être des populations et surtout sur les problèmes de famine qui, pendant tout un temps, a sévi en Inde. C'est-à-dire, ça permet de faire transporter les produits dont les grandes villes ont besoin et à moindre frais parce que lorsqu'il n'y a pas de réseau de communication, les produits périssent même parfois dans les lieux de production et n'arrivent pas dans les grandes villes où on en a besoin. Donc, c'est une bonne chose. Mais je dis ici, il s'agit d'un pont construit à la capitale qui va désengorger, certes, une bonne partie, qui va résoudre une bonne partie des problèmes de circulation qui sévissent à la capitale, mais extrapoler cela pour dire que ça aurait un impact mirobolant sur tout le pays, moi, je dis attention. Et comme le professeur Pini Pini disait tout à l'heure, lorsque l'on présente ces ouvrages publics comme une réalisation personnelle, un, c'est de la mauvaise foi parce que ce n'est pas avec ces deniers privés qu'Alassane Ouassara a construit ce pont. même si c'est son gouvernement qui a suivi les travaux ou bien qui a initié les travaux, s'il se l'attribue comme une réalisation personnelle, c'est un, c'est une forme de manipulation qui normalement ne devrait pas exister. C'est ça qui fait que malheureusement, certains de nos dirigeants se croient tout permis, ils disent que c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai construit cette route, mais ce n'est pas avec ton argent, c'est avec le déni public, c'est avec l'argent du contribuable ivoirien. Donc ça, il faudrait que les Ivoiriens le sachent et que nos gouvernants sachent également que lorsqu'ils construisent des routes, des hôpitaux, des écoles, ce n'est pas de la faveur qu'ils font à leur population, c'est un droit. Ils sont à l'exécutif et c'est d'ailleurs ce que, c'est comme ça qu'on l'appelle, ils doivent exécuter un certain nombre de travaux pour améliorer les conditions de vie de leur population. Ça s'arrête là. Et lorsque la fin de leur mandat sonne, ils ont l'obligation de partir pour que demain, on parle d'eux en donnant peut-être à certains ponts leur nom. Ici, je crois même que, bon, la démarche, on dit, certains disent, aimons nous vivons, de son vivant, il donne son nom à un pont, c'est aussi une façon d'honorer les gens à leur vivant, je ne le refuse pas, mais attention au pied que ça peut poser pour que ça devienne un message de campagne. Chaque fois, les gens vont passer sur ce pont-là, ils vont rendre des éloges au président et lorsque le président va demander encore un quatrième mandat, Alassane Ouattara va demander un quatrième mandat, voire un cinquième mandat parce qu'il est encore capable. J'espère que son âge, enfin, je crois que son âge ne lui permettra pas, mais on ne le sait jamais, on est en Afrique. Donc, si c'est pour préparer la population ou l'opinion publique ivoirienne à un événement très grand mandat parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le lui permet, moi, je pense que ce serait très, très mal venu et c'est un signal que je lance et à nos dirigeants, il faudrait faire attention d'introduire ou bien de manipuler les opinions publiques, de violer la constitution pour s'éterniser. Merci. Alors, professeur Pini Pini, je m'en vais pour vous poser une question nécessairement concernant notre pancée qui a été abordée par M. Koko Amedodi en partie concernant le mandat. Vous ne voyez-vous pas que M. Alassane Draman Ouattara, le président ivoirien, à travers ce pont où la construction de nouvelles routes peut avoir la faveur des populations ivoiriennes, pour un nouveau mandat, s'il doit avoir un bilan positif qui lui permettra d'être toujours à la présidence ou avoir son parti RHDP à toujours à la présidence de la Côte d'Ivoire. ça serait dommage si vraiment s'il a fait ces calculs-là. Donc, s'il vend le pont pour un quatrième ou un cinquième mandat, ça serait vraiment dommage. Comme je l'ai dit, c'est prendre alors les Africains pour de moins que rien, donc continuer la propagande coloniale qui consiste justement à se présenter comme étant le fils de Dieu lui-même, donc on vient en envoyer de Dieu et on vient réaliser des choses pour vous, vous devez être mes sujets, ce n'est pas comme ça. S'il doit briguer, il y a les textes, on doit suivre des textes, on doit prendre des gens sur les... Déjà, il avait déjà fauté, pour ainsi dire, pour un troisième mandat, l'autre ne devait pas y être, alors il ne faudra pas qu'il continue à aller de faute en faute et d'hypotéquer l'avenir de tout un pays pour ses intérêts personnels, ses désintérêts de rester éternellement, de mourir au pouvoir, ça, on ne veut pas d'élu comme ça. Nous voulons, justement, comme on vient de dire, il aurait été, j'allais dire, tout à fait honorable pour lui, que l'on donna son nom à ce pont après lui. Vous voyez ? Mais ce n'est pas lui qui l'a demandé, ce sont les collaborateurs qui ont demandé à ce que son... ce qu'on porte le nom Alassandra Manwattara, puisque c'est sous son mandat. Oui, mais on connaît sa façon de travailler, donc nous savons bien qui sont ceux qui l'entourent. Donc, ce n'est pas la peine pour nous de nous valer la face par rapport à ceux qui sont autour de lui. mais s'il avait été un peu modeste pour que laisser donner un autre... Pourquoi on ne donne jamais le nom de nos rois ? De nos rois, illustres rois passés à nos... à nos... Pourquoi ? Pourquoi nos chers rois, nos chers ancêtres ? On ne les revalorise toujours pas. Ils auraient pu donner un nom de nos ancêtres à ce pont-là, pourquoi pas ? Revaloriser nos ancêtres à notre place. Et nous, ceux qui viendront après nous, vont nous revaloriser également. Il faut plutôt se mettre en valeur et de piétiner les anciens, ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas... Je trouve que c'est... Bon. Donc, je veux dire que... Moi, je ne lui conseille pas de vendre ce pont, ce travail contre un autre mandat. Ce serait d'abord... Déjà, ce mandat ici était un mandat de trop. D'abord, même le mandat de 2010 ou de 2011 était déjà un mandat biaisé. Alors, continuer comme cela, c'est vouloir hypothéquer l'avenir de tant de millions de personnes, ce n'est pas correct. Merci. Nous sommes à la fin de ce numéro de notre émission et fin de cette troisième partie. Je vais donner camérément une minute à chacun de vous pour terminer et faire la conclusion pour cette troisième partie. M. Koko-Philippe Amedo dit votre conclusion pour cette troisième partie de notre émission « A vie de la diaspora ». Écoutez, moi, ma question, c'est toujours... Mon mot de fin, c'est toujours une question ou bien en tout cas une interrogation par rapport à la façon dont certains gouvernants, en cas africains, surtout dans les pays, les anciennes colonies françaises, gèrent ces pays-là qui restent vraiment à désirer et cette façon, cette mauvaise gouvernance politique, économique et sociale entraîne souvent la rupture avec la population. Population, on dit souvent avoir voté pour cette dirigeance-là alors que les votes n'ont jamais... ce qui est proclamé comme résultat des votes ou bien des élections qui se tiennent régulièrement ou en cas suivant un calendrier constitutionnel dans ces pays ne reflètent jamais la réalité, c'est-à-dire la vérité des jeunes est systématiquement tronquée. C'est ce que ces dirigeants justement de la CDAO ont trouvé pour... comme leur ou en tout cas comme supercherie pour dire qu'ils ont la légitimité. Non, ils n'ont que la légalité, c'est-à-dire ils mettent en place des institutions pour leur permettre de rester, de s'éterniser au pouvoir. Mais ils sont... et leurs actions et leur façon de fonctionner sont en contradiction, sont en divorce complet avec les aspirations de leur population. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'à la moindre insurrection populaire aidée par les militaires, la population s'exprime en disant qu'elle soutient les militaires parce que ces militaires permettent de mettre fin à des situations d'imposture. Je pèse mes mots, ce sont des situations d'imposture où ces leaders, ces chefs d'État savent que ils ont fraudé pour se maintenir au pouvoir mais ils font croire qu'ils sont aimés par la population. C'est ce qui s'est passé avec Bazoum, si je peux terminer cela en revenant sur le cas de la CEDEAO. Aujourd'hui, Bazoum qui a été mis en place par Issoufou est en train d'en payer le prix. Bazoum n'a pas été élu par la population nigérienne. Bazoum a été imposé par Issoufou à la population nigérienne. Lorsque les militaires sont sortis, le peuple, unanimement, s'est prononcé en disant que vous êtes nos sauveurs. Même si les militaires n'ont pas pour vocation de conduire un pays, ils trouvent dans ces militaires-là une porte de sortie à un problème qu'ils vivent mal. Donc, c'est le cas qui risque ce cas-là. Ce scénario risque de se passer au Gabon et en Côte d'Ivoire si ces deux présidents très, très amis avec la France ne font pas attention. Merci. Monsieur Koko Philippe Amédodji. Professeur Pini Pini, votre conclusion en une minute, s'il vous plaît. Oui, ma conclusion, c'est un appel à la jeunesse africaine en général, mais particulièrement à la jeunesse du Sénégal. Je leur demande de tout faire pour sauver Ousmane Sonko. Il ne faut pas le laisser mourir. Il ne mérite pas de mourir ainsi. Donc, Ousmane Sonko c'est l'espoir du Sénégal et ils doivent tout faire pour le sauver et sauver le Sénégal avec lui. Je leur demande même à la jeunesse du Niger d'accompagner l'équipe des militaires au pouvoir avec le gouvernement qu'ils viennent de nommer. Ils doivent leur demander vraiment de les accompagner journalièrement pour qu'ils puissent arriver à mettre des structures qui vont libérer ce pays qui compte beaucoup pour nous en Afrique et comme je dis maintenant la gâchette du revolver de la libération africaine et je termine en demandant à la jeunesse gabonaise de se mobiliser pour être derrière le leader de l'opposition Hondo Osso qui vient d'être désigné pour mener une alternance crédible au Gabon et que ce pays puisse redevenir un pays normal et un pays déjà normaux. Tout cela dépend d'eux les jeunes de se mettre en mouvement et ils en sont capables il ne faudra pas qu'ils puissent s'aider au découragement il n'y a pas à se décourager l'Afrique appartient aux Africains et l'Afrique appartient à la jeunesse africaine la jeunesse africaine elle est dynamique elle peut changer le cours des choses elle a démontré je les encourage donc à tout faire pour que notre Afrique puisse reprendre sa place dans les concerts des nations et que les Africains puissent être sauvegardés que la survie des Africains soit sauvegardée et non pas qu'elle soit hypothiquée comme c'est parti maintenant avec l'occupation européenne nuisible et nocive. Merci professeur Pini Pini d'avoir été dès notre aujourd'hui je rappelle que vous êtes consultant politique monsieur Philippe Cocou Amédo dit vous êtes citoyen engagé merci à vous tous qui nous avez suivi si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube ce sera le moment de le faire nous nous excusons pour cette petite patte technique survenue au cours de cette émission nous espérons vous avoir vous savoir toujours sur la bonne antenne de la diaspora Afro Web TV nos émissions toujours en replay disponibles sur notre chaîne YouTube on se retrouve pour notre numéro quant à moi dans d'autres émissions avec le même plaisir sur la même antenne Afro Web TV ciao bye bonne suite de journée à vous